Hadith de qui ? Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis ? Frérot je suis désolé mais ça c'est de l'ignorance à l'état pur T'as pris ton dîme derrière une boîte de céréales ou quoi ? Comme le frère Reda l'a dit, il n'y a aucun hadith qui dit que les noirs vont pas aller au paradis Bien au contraire, on a énormément de textes qui approuvent bien qu'au paradis il y a des noirs C'est du n'importe quoi Mais je vais vous expliquer, avant de vous donner les preuves qu'il y a des noirs au paradis Pourquoi ces gens là, dont ce mec créant qui a écrit ce tweet Parce qu'il attaque l'islam sur Twitter Et pourquoi les chrétiens aussi utilisent le même texte pour dire que soi-disant au paradis il n'y a pas de noirs Alors ils se basent sur ce hadith qui est authentique Les gens du paradis sont imberbes, beaux, blancs, les cheveux longs, etc Ils se basent sur ce hadith mais en fait ils ne comprennent pas de quelle blancheur Pourtant s'ils auraient ouvert le Coran, le Coran, ils auraient compris On va aller au Coran où Allah nous parle que les gens justement de la foi auront le visage qui deviendra blanchi Donc regardez, Dieu nous dit dans le Coran Au jour où certains visages blanchiront et que d'autres noirciront A ceux dont les visages seront noircis Il sera dit avez-vous mécru après avoir eu la foi jusqu'à la fin de ces versets Allons dans le tefsir de ces versets là, on va comprendre qu'est-ce qui est voulu Regardez, donc l'explication C'est-à-dire le jour où les visages des croyants vont blanchir par quoi ? Benuri imanihim Par la lumière de leur foi Regardez bien Et les ténèbres maintenant ? Par quoi ? Par les ténèbres de leur mécréance Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement la lumière de la foi C'est que leurs visages vont être illuminés, vont avoir une blancheur de la foi qui est liée à leur foi spirituelle D'ailleurs, il suffit de lire la Bible, les chrétiens qui attaquent l'islam avec ce hadith Regardez bien Ah, ben c'est bizarre Purifie-moi Regardez, lave-moi et je serai plus blanc que la neige Ah, ben encore une fois, on a la purification avec quoi ? Plusieurs seront purifiés, blanchis Ben alors, est-ce que tu es en train de dire que Dieu aussi dans la Bible, il est contre les noirs ? Ou alors que tu as compris que ce qui est voulu ici, c'est la purification, c'est la lumière de la foi Et regardez comment ils sont illogiques Admettons, on le prend sans s'apparence au hadith Est-ce que ça veut dire que du coup, toutes les personnes qui ont des cheveux courts, ils ne rentrent pas au paradis ? Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui ont des barbes, ils ne rentrent pas au paradis alors que le prophète Ali Satsaim, il a une barbe ? Etc. Non ! Et même s'il serait à prendre au sens apparent pour blanc C'est-à-dire que c'est des gens qui seront blancs, ils seront tous blancs les gens du paradis Ça voudrait dire tout simplement que Dieu va rendre l'ensemble des gens du paradis selon ces critères-là C'est-à-dire qu'ils deviendront tous blancs, beaux, imberbes, avec des cheveux longs Tout simplement, ça ne veut pas exclure, ça ne veut pas dire qu'on va exclure les noirs Mais quelle logique ! Donc les textes qui montrent que bien sûr qu'il y a des noirs au paradis, il y en a énormément Et ce hadith suffira Écoute bien, Bilal était un homme noir, tout le monde le sait Le premier à avoir fait l'appel à la prière, c'était un compagnon du prophète Ali Satsaim qui était noir Qu'est-ce que le prophète lui dit ? Regardez Et regardez ce que le prophète Ali Satsaim nous a demandé de transmettre Regardez bien Oh vous les gens, certes votre seigneur est unique Et certes votre père, c'est-à-dire Adam, est unique Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe Ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge Si ce n'est par la taqwa C'est quoi la taqwa ? C'est cette immensification que tu as pour Dieu dans ton cœur Qui va te pousser à te protéger de ce qui est nocif dans ta relation avec Dieu C'est ça, cette taqwa, c'est cet amour et cette crainte envers Dieu d'être loin de Dieu Donc en gros, ce qui est voulu, c'est que la seule chose qui va faire que tu vas être au paradis Ce n'est pas ta couleur de peau Mais c'est ce que ton cœur renferme dans ta relation avec ton seigneur La seule chose à comprendre, c'est que comme toujours, ceux qui veulent attaquer l'islam Vu qu'ils n'arrivent pas à argumenter véritablement avec de vrais arguments Ils vont falsifier des textes, essayer de mentir sur l'islam pour essayer de nuire Mais comme Allah Azza wa Jali dit, ils veulent éteindre avec leur langue la lumière d'Allah Mais Allah ne fera que la parachevée, n'en déplaise aux associateurs